Située au centre de l'Amérique du Sud est la Bolivie. La Bolivie tire son nom du libérateur qui s'est battu contre la couronne espagnole, Simon Bolivar. Sa unique et officielle capitale s'appelle Sucre, mais le pouvoir législatif et exécutif se situe dans la ville de La Paz. Santa Cruz de la Sierra est la ville la plus peuplée et la plus prospère de Bolivie, avec 1,8 million d'habitants. Elle est considérée comme le moteur du pays, ainsi que la deuxième ville a la croissance la plus rapide de toute l'Amérique latine, grâce au fait qu'elle est la capitale du pétrole, du soja, de l'immobilière et d'élevage en Bolivie. C'est pourquoi cette ville accueille le plus grand nombre de migrations internes en Bolivie, avec environ 80 000 migrants tous les 5 ans. La Bolivie compte environ 11 350 000 habitants. La plupart sont d'origine indigène ou métisse. Il existe 36 groupes ethniques tels que les Guaranis, les Aïmaras et les Quechua et bien d'autres. On estime qu'environ les deux tiers de Boliviens sont entrethones ou métisses, et un tiers sont blancs, créoles ou raisons européens. En Bolivie, 37 langues officielles sont parlées, dont les plus populaires sont l'espagnol, le Quechua, l'Aïmara, le Guarani et le Mojeno. La Bolivie est le seul pays d'Amérique du Sud qui contient à la fois une partie du désert d'Atacama, de la cordillère des Andes, de l'Altiplano, du Yungas, des Vallées, des montagnes du Chaco, du Pantanal, de la Chiquitania et de l'Amazonie. Ces divisions géographiques extrêmes dans ce pays ont créé une différence culturelle parmi la population, définie comme Cambas, Coyas, Bayunos et Chapacos. Et on fait de la Bolivie l'un des pays les plus variés en termes de culture, de coutumes et de musique au monde. La Bolivie compte 60 zones protégées réparties dans vente de parc, qui couvrent un total de 182 782 km² de zones protégées, soit 17% de la superficie de tout le pays, ce qui équivaut environ à la taille de la Syrie ou de l'Uruguay. Ces endroits comptent 66 des 120 écosystèmes du monde. Bien qu'occupant seulement 0,2% de la surface de la planète, la Bolivie contient 55% de toute la biodiversité mondiale. A l'ouest, la Bolivie est une puissance minière. Dans les départements de Potosí, La Paz et Oruro, elle exporte de l'étang en tant qu'un quatrième producteur mondial, de l'argent en tant qu'onzième producteur mondial, du cuivre, de l'or et du zong, entre autres métaux. Pourtant, Potosí et l'Alto de La Paz et Oruro sont les villes les plus pauvres de la Bolivie d'Amérique du Sud. Depuis l'époque coloniale, les sociétés minières internationales et privées extraient les minéraux uniquement en payant les Boliviens pour leurs services minières. Il y a des Boliviens qui sont des marinas et ont des mines privées pour leurs profits individuels, comme l'ancien président de la Bolivie Evo Morales et l'ancien vice-président Alvaro Linera, parmi tant d'autres. Le salaire du uni est la saline la plus continue de la planète, avec ses 10 582 km². De la taille du Liban, le salaire est situé dans la cordillère des Indes. Evo Morales a entamné des plans pour faire du salaire la capitale mondiale du lithium, malgré le fait que la plupart des Boliviens s'y opposent en raison des conséquences environnementales que les mines rendent dans cette région indigne extrêmement fragile écologiquement, ainsi que les communautés autochtones qui dépendent entièrement de l'écosystème. Et le fait qu'aucune des communautés autochtones de la zone n'a été consultée pour approuver de tels projets d'exploitation du lithium, comme le dictait la Constitution. Pour l'instant, ces projets sont arrêtés. Cependant, des sociétés minières chinoises, japonaises, allemandes et américaines, parmi tant d'autres, avaient déjà prévu des futures négociations avec Morales et Arce. Une fois de plus, les bénéfices des ressources boliviennes iraient aux pays étrangers, possédant des mines dans les salaires ou aux propriétaires des mines privées appartenant au gouvernement. Comme l'ex-vice-président Alvaro Garcia Linera l'a précisé à propos de nationalisation des sociétés minières privées en Bolivie en 2006, Les investissements privés, étrangers et locaux qui investissent et créent des emplois ne sont pas touchés. Maintenant, un peu de contexte sur la situation actuelle en Bolivie. En 2006, Evo Morales est devenu le premier président indigène de la Bolivie, mais il ne parle aucune langue indigène. Morales a remporté les élections pour un deuxième mandat en 2009, puis en 2014 pour un troisième mandat, ce qui est complètement inconstitutionnel en Bolivie. Cependant, Morales a changé la constitution, le drapeau ainsi que le nom du pays, passant de la République de la Bolivie à l'État-proulinational de Bolivie, le proulinational faisant référence à tous les différents groupes ethniques autochtones de la Bolivie. Cela lui a permis de dire que son premier mandat était dans un autre pays, et non de la Nouvelle-Bolivie. Morales en a mis très proche de l'ancien président vénézoalien Hugo Chávez, de l'ancien dictateur cuban Fidel Castro et du président nicaragüéen Daniel Ortega, entre autres, a décidé de se présenter pour la quatrième fois aux élections de 2019, encore une fois de manière quelque peu inconstitutionnelle. Le 21 février 2016, Morales a demandé au peuple bolivien, lors d'un référendum, à modifier un article de la constitution bolivienne, pour être en mesure de se présenter indéfiniment à la présidence du pays. Les Boliviens ont voté contre, et Morales a perdu le référendum. Quoi qu'il en soit, Morales a décidé de ne pas respecter le vote bolivien, et de se présenter comme candidat. Étant donné que la plupart du gouvernement et du Sénat font partie de son parti politique, le mouvement pour le socialisme, ou MASS, la Cour constitutionnelle, a accueilli cette demande, en soutenant qu'il est de son droit de se présenter autant de fois qu'il le souhaite, incitant à des manifestations dans toute la Bolivie. Lors des élections de 2019, une fraude massive a été constatée dans les procès verbaux et le système de dépouillement, validée par les ingénieurs ayant travaillé sur le système de dépouillement, ainsi que par l'Organisation des datas américaines, ou l'OEA, après avoir mené une enquête approfondie sur les élections en Bolivie. Selon le rapport de l'OEA, il y a eu fraude par falsification des signatures dans les procès verbaux, dans leur manipulation et altération des résultats, et dans les systèmes de transcription via un réseau étranger qui a modifié les données. La communauté européenne et l'OEA ont annulé les élections. Quand Morales et son parti politique, le MAS, n'ont pas accepté de se retirer du pouvoir, cette situation a conduit à une grève de 21 jours, ce qui signifie que personne ne travaille, que les véhicules ne circulent pas et que les citoyens bloquent les roues pour qu'il n'y ait pas de mouvement économique et que le pays s'arrête. Cela a conduit à la Bolivie à la limite d'une guerre civile. Des guerrilleros vénézoaliens, colombiens, argentins, cubans et brésiliens du FARC sont entrés dans le pays avec des explosifs et des armes à feu, soutenant le président Morales. Causant la mort des personnes qui ont bloqué les rues pour que Morales accepte sa défaite. Morales est vu plus tard dans des vidéos et des journaux d'appel ordonnant le trafiquant de drogue Faustino Yucra, recherché par l'Interpol, de enterrer les villes du pays pour priver les gens d'eau et de nourriture, jusqu'à ce qu'ils meurent de faim et de soif, et abandonnent les manifestations. Morales a ensuite déclaré dans un discours aux manifestants, « S'il veut qu'on les frappe avec des bâtons, on va les frapper et on va les encercler pour voir s'ils tiennent le coup. » Après la publication de ces vidéos et de ces informations, Morales a laissé une lettre de démission de la présidence et a pris asile au Mexique, puis en Argentine, car il était inculpé de sédition et de terrorisme. À cette époque, l'ancien président est impliqué dans des scandales de pédophiles depuis qu'il a été découvert qu'il avait des enfants avec des mineurs entre 12 et 17 ans. Après un bref gouvernement intérimaire avec des scandales de corruption et une mauvaise gestion de la pandémie de 2020, gouvernée par l'ancien président par intérim, Janine Agnes, qui a pris le pouvoir par soucession présidentielle, Luis Arce, l'ancien économiste et candidat du parti de Morales, le MAS, est élu lors des nouvelles élections en octobre 2020. En Amérique latine, les plus proches du fascisme sont Nicolas Maduro au Venezuela, Daniel Ortega au Nicaragua, Raúl Castro à Cuba et Evo Morales en Bolivie, Alejandro Almaraz, ancien vice-ministre de terre du gouvernement MAS. Maintenant, quels sont certains des événements au cours de ces 15 années du gouvernement de Morales qui sont liés à la migration interne de l'Amazonie bolivienne vers les villes ? En 2005, avant l'arrivée au pouvoir de Morales, l'extrême pauvreté dans le pays était de 38%, la grande majorité dans les zones rurales. On estime que 15 ans plus tard, à la fin de 2020, le taux de pauvreté de la Bolivie atteindra 16,8%. Cet événement est dû aux prises élevées du gaz, du pétrole, des minéraux et des produits agricoles que la Bolivie a exportés, qui ont augmenté de 2007 à 2014, où ils ont alors commencé à baisser. La Bolivie est le pays avec le taux de pauvreté le plus élevé de toute l'Amérique latine, et la grande majorité des personnes touchées étant des autres taux de zone rurale en particulier. Ce n'était pas le cas avant 2005, avec des pays comme le Guatemala, le Nicaragua et l'Honduras en tête de taux de pauvreté. Malgré le fait que la Bolivie a connu une croissance de 6%, aujourd'hui, en 2020, nous sommes à moins de 12% de croissance, et les réserves internationales sont les plus faibles de la dernière décennie. La fierté, le statut et la représentation autochtone ont beaucoup augmenté sous le gouvernement de Morales. Ceci est illustré par l'inclusion du Huit Palas dans le drapeau national, qui représente le peuple autochtone de l'Ouest. Cependant, le peuple autochtone de l'Est bolivien a été exclu de ses avantages et victime de discrimination. Un exemple est le drapeau de la fleur patuhu qui le représente, qui n'a été inclus dans le palais du gouvernement qu'à la fin de 2020 après des années de protestation. Dans la zone tropicale du Chaparé, les peuples indigènes qui parlent des langues telles que le yuracaré et le guarani sont désormais obligés de parler des langues appartenant aux peuples indigènes de l'Ouest qui migrent vers le Chaparé pour planter la feuille de coca, comme l'aimara et le quechua. Cela nous amène au nouvel ordre d'expansion agricole du gouvernement de Morales, aux plantations de feuilles de coca et à l'expansion du bétail bolivien. Tout d'abord, clarifions quelque chose. La feuille de coca n'est pas une drogue. En Bolivie, la feuille de coca est produite dans les autres plateaux de Yungas et dans le Chaparé. La feuille de coca est récoltée quatre fois par an. Cela fait d'elle un produit agricole extrêmement rentable. La feuille de coca est utilisée comme pratique indigène sociale, rituelle, médicinale et énergisante. Evo a élargi les hectares légaux pour la culture de la coca grâce à la nouvelle loi générale sur la coca, la loi 1008, en particulier dans la zone tropicale bolivienne appelée Chaparé. Dans la ville de Cochabamba, qui abrite des communautés autochtones, une végétation sauvage exubérante et une grande richesse en faune et en flore. La feuille de coca à consommer doit être de petite taille, caractéristiques qui décrivent la feuille de coca de Yungas, où elle est originaire. Pour la consommer comme énergisante, cette petite feuille est mélangée avec du bicarbonate de soude et le produit s'appelle Akuyiko. La feuille de coca du Chaparé est trop grosse pour la bouche humaine. Elle ne peut pas être mangée facilement, provoquant des blessures sur la langue. Cette feuille est également trop acide pour la consommation. Plus de 8000 hectares de culture de coca en Bolivie sont produits dans le Chaparé et 14000 dans le Yungas. Alors, que fait-on avec autant de cultures de feuilles de coca en excès si elles ne conviennent pas à la consommation humaine? Différents dirigeants de l'association des producteurs de coca de Yungas, ou ADEPCOCA, comme le monsieur Franklin Gutiérrez, ont souligné à plusieurs reprises que la coca du Chaparé n'est pas destinée au marché traditionnel et que son utilisation est destinée à la production de cocaïne. Selon les rapports de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, ou UNUDC, 94% de la coca du Chaparé ne passe pas par le marché légal. Le représentant bolivien de la UNUDC, César Guedes, a déclaré textuellement que cette feuille va probablement au trafic de drogue et que la feuille de coca de Chaparé a un alcaloïde plus élevé, donc elle a un meilleur composant pour la production de drogue. La déforestation et la criminalité sont quelques-uns de nombreux problèmes que cette production massive de feuilles de coca pose aux peuples indigènes de l'Est qui vivent de la nature. En Bolivie, Morales a officiellement approuvé la culture de 20 000 hectares de feuilles de coca et 22 000 hectares sont actuellement en production. 36% de cette production est produite dans le Chaparés et 64% dans les Yungas. En 2020, on constate désormais qu'il y a actuellement environ 30 000 hectares de feuilles de coca. Sur ces 30 000 hectares légaux de production de coca, environ 60% sont destinés au trafic de drogue. Morales, en plus d'étendre la culture de la coca et de légaliser sa culture et son transport, a expulsé la DEA, l'Administration de contrôle de drogue de Bolivie. Et toutes les agences américaines et internationales qui travaillent pour remplacer les plantations de coca par des produits alternatifs. Morales assure que cette expulsion de la DEA est due au fait que le président soupçonne qu'il espionne illégalement son gouvernement et soutienne ensuite l'opposition pour le poursuivre au niveau international pour le trafic de drogue. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a été présentée à l'une de ses accusations. Morales, en plus d'être le président de la Bolivie à l'époque et le président des six fédérations de producteurs de coca en Bolivie, à travers la nouvelle loi générale sur la coca, la loi 1008, a doublé les hectares légaux de la production de coca et n'enclut ni les taxes ni les sanctions pour le trafic de drogue. Il a pratiquement réduit les pains pour le trafic de drogue à l'extrême de sorte qu'il est presque impossible d'être détenu à titre préventif pendant plus de quatre mois pour des accusations liées au trafic de drogue en Bolivie. Uniquement dans la production de feuilles de coca sans tenir compte de la production des pâtes de base et de cocaïne, le gouvernement de Morales a reçu en 14 ans 4,4 milliards de dollars, montant similaire à l'ensemble de l'agro-industrie de l'est de la Bolivie. Telle est l'importance de la feuille de coca en Bolivie. Pendant son gouvernement, la plus grande piste militaire et commerciale de Bolivie a été construite au milieu de la jungle, sous les tropiques de Chapare, spécialement pour les avions cargo lourds comme les Hércules qui vont directement au Mexique, à Cuba, au Nicaragua et surtout au Venezuela. En 2017, le président Morales a inauguré une usine d'urée et d'ammoniaque au milieu de Chapare. L'usine a une capacité de production de 2100 tonnes par jour d'urée et 1200 d'ammoniaque. L'urée est un produit chimique cristallin en couleur qui est utilisé dans la création des pâtes de cocaïne. Aujourd'hui, il y a tellement de producteurs de cocaïne et de trafiquants de drogue sur les tropiques du Chapare que la situation est devenue trop dangereuse pour les communautés autochtones du Chapare. Et il y a tellement de déforestation qu'elles sont contraintes de fuir leur terre ou d'être expulsées. Tout cela nous conduit aux luttes de peuples autochtones qui vivent dans les parcs protégés des tropiques boliviens, appelés Tipnis. Le territoire indigène et parc national Isiborosekure, ou Tipnis, est une zone protégée de la Bolivie, définie comme parc national et déclaré territoire indigène par décret suprême, grâce aux luttes vindicatives de peuples autochtones de la région. Elle s'étend sur environ 2363 km² et est située dans une zone de haute diversité biologique. Le Tipnis est situé entre les provinces de Mohos, Chapares et Ayopaya. Depuis 2007, les colonies illégales de cultivateurs de coca ont proliféré, endommageant la faune et la fleur à protéger, terrorisant et commettant des crimes contre la communauté indigène qui vit dans cette zone, les tribus Yuracares, Chimanes et Mojeños, soit un total d'environ 12 000 habitants, qui dépendent à 100% de la nature. La réserve est actuellement occupée à environ 200% pour les producteurs de coca. En 2010, Morales a décidé de construire une autoroute avec un financement brésilien du président Lula da Silva, qui relierait Villatunari dans le Chapare de Cochabamba avec Saint Ignacio de Mojos à Beni, divisant ainsi la superficie de la réserve protégée Tipnis. Avec cette autoroute, Morales violerait directement la loi numéro 071 qui établit les obligations et les devoirs de l'État concernant les droits de la mère Terre. Morales a déclaré que l'autoroute augmentera le développement des communautés autochtones, mais les peuples autochtones de Tipnis ont déclaré que le seul but de l'autoroute est d'augmenter les colonies de producteurs de coca, ruinant à jamais la biodiversité dont dépend leur survie. Ces peuples indigènes ont effectué sept marches depuis la jungle jusqu'au siège du gouvernement dans la ville de La Paz, demandant au gouvernement l'arrêt des travaux de cette autoroute dont ils ont maintenant réussi à paralyser la construction. Lors de la dernière marche pacifique du 21 septembre 2011, les indigènes de Tipnis, qui marchaient à pied pendant des jours avec des enfants, des femmes et des familles entières avant d'entrer dans la communauté de Chaparina sans rien pour se protéger, ont été massacrés par les forces spéciales et la police sous le contrôle de Morales, qui ont lancé des grâces lacrymogènes, des balles de caoutchouc et assénés de cul brutaux dans l'intention de réprimer toute manifestation contre l'autoroute. Des hommes, des femmes et des enfants sont morts ce jour-là. Jusqu'à présent, il y a un certain nombre de personnes portées disparues. Personne ne connaît le nombre exact, puisque le gouvernement ne veut donner aucune information sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Tout comme personne n'a été poursuivi pour le massacre des peuples autochtones de l'Est. Dans l'histoire bolivienne, cet événement s'appelle le massacre de Yukumo. Morales, pour sa part, a l'air que ce sont les ONG qui incitent les autochtones à marcher et à s'exposer à ces massacres pour protéger l'environnement. Il a également déclaré en 2011 que l'autoroute sera construite, qu'il le veuille ou non. En revanche, le président nommé par Evo Morales de la CIDOB ou Confédération des Peuples Indigènes de la Bolivie, Adolfo Chávez, a déclaré que c'était inévitable et qu'il faut qu'il y ait des morts pour que cette autoroute soit achevée. Le débat sur le développement du type Nice, de la route et de ses habitants, est toujours actif. Parlons maintenant des chiffres qui nous mettent mal à l'aise mais qui sont bien réels pour les peuples autochtones de l'Est qui sont touchés par cette réalité. Un continent de feuilles de coca en Bolivie, soit 22 kilos de coca, coûte entre 300 et 400 dollars selon la qualité. Le kilo de coca en Bolivie coûte entre 2 000 et 2 500 dollars. En Argentine et au Brésil, il coûte entre 5 000 et 6 500 dollars environ. Et ce même kilo en Europe, dans des pays comme les Pays-Bas, coûte entre 30 000 dollars et 1 gramme, 60 dollars. C'est pour cette raison qu'il est si difficile de lutter contre une entreprise illégale si rentable. En Bolivie et dans le monde, Des rapports d'enquête de la DEA ont été révélés en septembre 2015 indiquant que la Bolivie n'est pas assez coopérative dans la lutte contre le trafic de drogue. Et ils enquêtent actuellement sur l'ancien président pour sa participation à un réseau de trafic de drogue, donnant à Morales le nom de code de l'opération Naked King ou Roi Nus. Enfin, nous arrivons aux incendies de l'Amazonie. En Amazonie, les incendies ne sont jamais quelque chose de naturel, mais plutôt artificiel. C'est pourquoi ni les arbres ni l'écosystème ne sont faits pour soutenir le feu. Beaucoup de gens pensent que les incendies en Amazonie ont commencé au Brésil. Mais, en réalité, les incendies ont commencé en Bolivie, en raison du brûlage illégal pour étendre la frontière agricole, qui s'est ensuite étendue au Brésil, au Paraguay, au Pérou et à la Colombie. Les incendies sont toujours actifs à ce jour. Cela est dû au décret et aux lois promulgées par Morales avec un manque prémédité de contrôle des feux. Evo Morales avait connaissance de la gravité et des incendies en Amazonie deux mois avant qu'il ne devienne de nouvelles nationales et internationales. Les Boliviens ont découvert les incendies en même temps que le monde entier grâce aux images partagées par la NASA. Ni Morales ni Bolsonaro n'ont agi pour envoyer des équipements ou du personnel adéquat pour étendre les incendies jusqu'à ce que les organisations internationales interviennent. En Bolivie, le chequeo est une pratique agricole saisonnière annuelle basée sur l'utilisation contrôlée du feu. Morales a activé un décret en juillet 2019 autorisant les incendies de masse dans les municipalités de Santa Cruz pour promouvoir les incendies en Amazonie. Et maintenant, voici les quatre raisons que l'ont amené à faire cela. Tout d'abord, la coca. Morales est le leader des six syndicats de producteurs de coca en Bolivie. Dans son gouvernement, il a fait passer la Bolivie d'une culture illégale de coca de 3 000 hectares à environ 30 000 hectares. Cela signifie que lorsque Morales et ses syndicats se trouvèrent limités par le manque de zones non protégées utilisables pour la plantation, tel que des parcs protégés comme le Tipnis, la Chiquitania et le Pantanal, un incendie permet à ceux que ces terres perdent leur protection et peuvent plus tard être utilisées pour l'agriculture. C'est pour cette raison que les terres incendiées de l'Amazonie étaient déjà reparties et qu'il y avait des projets de plantation en cours sans même qu'elles aient fini de brûler. Javier Bodego, un pompier espagnol de l'ONG Action Norte, a affirmé qu'une équipe de pompiers colombiens a déclaré avoir trouvé des laboratoires de cocaïne au milieu de l'Amazonie bolivienne. Quelques jours après la publication de cette nouvelle, trois de ces pompiers se sont mystérieusement noyés. Comme l'a dit l'ancien ministre de la Défense de la Bolivie, Carlos Sánchez Bersaïn, le premier objectif est d'étendre la production de coca pour développer la production de cocaïne dans un pays comme la Bolivie qui est déjà désigné comme un état narco. Deuxièmement, l'expansion politique Comme son ami Fidel Castro l'a fait à Cuba dans les années 1960, Morales a dû mener des colonisations politiques pour changer la carte électorale de l'Est de la Bolivie, ce qui est défavorable. C'est pourquoi les colonies et les populations étaient déjà affectées dans des zones protégées qui brûlaient, afin que les gens de l'Ouest puissent habiter l'Est de l'Amazonie. Des gens de l'Ouest ont été retrouvés en mouvement avec du matériel avant la fin de l'incendie. Troisièmement, l'agriculture. Évo a un groupe d'entreprises communément appelé en Bolivie le Évo-bourgeoisie, qui sont pour la plupart des Blancs de l'Est qui se consacrent à l'élevage et à l'agriculture qui ont besoin de se développer. Et quatrièmement, l'écocide qui se passe en Amazonie. Les communautés autochtones meurent des maladies respiratoires et de la famine. Des millions d'animaux et d'espèces animales ont disparu pour toujours. La faune et la flore ont disparu à jamais. Ce n'est pas une bonne image pour un président et gouvernement qui font leur image internationale sur la protection de Pachamama, qui veut dire en Bolivie, la mère terre. Jusqu'à présent, le président Morales et son gouvernement ont été inculpés des crimes de mensonge matériel et de mensonge idéologique, la promotion du trafic de drogue, les dommages à l'État, les dommages aux forêts et à la complicité avec le trafic de drogue. Ce ne sont pas des crimes commis uniquement contre les Boliviens, mais contre le monde entier. Puisque le monde entier dépend de l'Amazonie, L'Amazonie, en quelques mois seulement, a perdu 12 millions d'hectares à cause des incendies. Le président bolivien Evo Morales a rejeté l'aide internationale pendant des semaines, a même refusé de déclarer qu'il s'agissait d'un désastre national jusqu'à ce que la pression et les manifestations nationales et internationales l'y contraignent. Le Chili a offert des avions à la Bolivie pour combattre des incendies, ce que Morales a refusé. Plus tard, Bolsonaro a accepté ces avions et les a utilisés pour combattre les incendies au Brésil. Les pompiers argentins ont été envoyés pour aider la Bolivie et le gouvernement les a renvoyés à la frontière. Cela a laissé les civils boliviens sans formation se porter volontaires en tant que pompiers, ce qui a entraîné la mort de plusieurs civils dans des tentatives d'aide. Les seuls incendies du département de Santa Cruz qui comprennent la forêt sèche appelée Chiquitania ont ravagé une superficie d'à peu près la taille de la ville de l'Oregon aux Etats-Unis. Le 14 septembre 2019, la Bolivie qui fait un huitième de la taille du Brésil a perdu 2,4 millions d'hectares soit 4,2 millions de terrains de football, de forêt et de savannes. Les incendies ont détruit à peu près la même zone de forêt tropicale qu'au Brésil. Parlons maintenant un peu de loi. En 2013, le président a annoncé un plan visant à tripler l'élevage de l'éculture agricole à 13 millions d'hectares d'ici 2200. Ce n'est possible qu'avec la déprédation de l'Amazonie. La loi 1333 stipule que l'exemple protégé sont les patrimoines de l'État et d'intérêts publics et doivent être administrés selon les catégories et réglementations. N'oublions pas la nouvelle loi 1008 sur la coca sous-mentionnée. qui double les hectares de production de coca à 22 000 hectares légaux de production de coca. Les raisons de la migration amazonienne interne de la Bolivie sont complexes, tout comme son histoire et sa politique. Il est plus facile de fermer les yeux sur la réalité à laquelle ces personnes sont confrontées chaque jour. Mais derrière ces chiffres, il y a des personnes qui vivent chaque jour cette dure réalité. Des personnes qui ont des illusions de la famille et qui, avec beaucoup de douleurs et de traumatismes, quittent leur dormissile en échange d'un avenir incertain dans la ville. Comme le dit l'ancien ministre indigène Martha Yuhra, qui a toujours porté des jupes de coya traditionnelles, « Frères et vous, si vous êtes nés paysans comme nous, vous avez aussi mangé du chugno, des loka, du papa et élevé des moutons, comment nous avez-vous oubliés ? » Sous-titrage Société Radio-Canada